Ceci est l'histoire d'un léopard, seigneur de la brousse africaine. Kim Volutair est cinéaste animalier. Il a décidé de partager pendant quelques mois la vie d'un jeune léopard qui, au moment de son passage à l'âge adulte, va se trouver confronté aux traîtrises et à la violence de son environnement. Sans cesse sur ses gardes, toujours prêts à rendre coup pour coup, le héros de ce film devra mériter le nom que Kim lui a donné. Chololo, le combattant solitaire. Musique Alors que le crépuscule laisse la place à la nuit, Kim crapahute péniblement sur les pistes pleines d'embûches de la réserve de Malamala, en Afrique du Sud. Musique Musique Ce qui m'attire chez les léopards, c'est leur grâce, alliée à une formidable puissance et leur incontestable beauté. Il est très difficile de pénétrer dans le monde qui est le leur, mais si on y parvient, on a des chances d'observer des choses étonnantes. La nuit la plus profonde, tel est le moment préféré de ce guetteur de l'ombre. C'est parti. Pour les proies qu'il poursuit, il est partout et nulle part, aussi silencieux et invisible qu'un fantôme. Mais il est bien rare qu'il puisse chasser en paix. Un autre rôdeur nocturne, un partenaire indésirable et dont il est presque impossible de se débarrasser, s'attache souvent à ses pas. Plutôt que de chasser elle-même, les hyènes préfèrent s'approprier les proies que le léopard a tué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le parc national de Malamala est situé dans le nord-est de la République sud-africaine. Ces 17 000 hectares offrent aux léopards le genre de terrain de chasse qu'ils aiment. Raviné par les violentes pluies tropicales, le parc se partage entre d'épais bosquets d'épineux et de vastes portions herbeuses. Épais fourrés où se dissimuler, riches pâturages, de l'eau à volonté. Pas étonnant que les animaux de toute espèce y foisonnent. La brousse, c'est un peu comme un village. Chacun y connaît son voisin, de même que les villageois se connaissent tous entre eux. Et peut identifier chaque individu rencontré. Où qu'est lieu la rencontre ? Ce territoire et les animaux qui y vivent n'ont pas de secret pour Kim Volutair. Avant de tenir une caméra, il travaillait dans le parc comme garde, de même que son père et son grand-père avant lui. Plusieurs des films qu'il a réalisés ont obtenu des prix. A commencer par un film sur une femelle léopard, tourné aussi au Malamala. Il s'est produit entre elle et moi une forme particulière d'entente. Elle m'a laissé pénétrer dans son monde, comme je n'aurais jamais pu l'espérer. Et j'ai pu voir et revoir des choses étonnantes. Comme quand elle apprenait à chasser à ses petits. Cinq ans ont passé. Et cette fois, la star du prochain film de Kim sera un mâle. Pour que mon film fonctionne bien, il me fallait trouver l'animal adéquat, un amoureux du travail bien fait. Ses succès détermineraient le succès du film. Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué un jeune léopard décider à percer. Kim appelait son héros Joe Lolo. 4 ans, 75 kilos, tous de muscles et d'agilité. Pour Joe Lolo, la première chose à faire était de se choisir un territoire. Ça tombait bien. Le léopard qui régnait sur toute cette région, 7000 hectares, venait juste de mourir. L'endroit est donc à prendre. Et sans perdre de temps, Joe Lolo commence à le marquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Il convient maintenant de publier ses prétentions en provoquant les autres mâles qui voudraient revendiquer son bien. Deux yeux qui brillent dans le noir, peut-être un rival, prêt à affronter Jololo. L'animal est plus grand, plus âgé, ce sera un rude adversaire. Les gardes du parc citent le cas de léopards qui se sont battus à mort pour des territoires. La guerre des nerfs est engagée. Jololo a décidé de s'approcher et l'intrus se lève. Mais curieusement, ce n'est pas pour combattre. Il abandonne dignement le terrain. Jololo est désormais maître à bord. Il aura par la suite d'autres adversaires à affronter, beaucoup plus coriaces, ceux-là. Repousser les prétentions territoriales d'un adversaire, même agressif, est une chose. Cohabiter avec les hyènes en est une autre. Et c'est une leçon que les jeunes léopards ont bien du mal à apprendre. La nuit est déjà tombée quand Jololo se décide à partir en chasse, suivie comme son ombre par la hyène de service. Les hyènes savent quel tueur efficace est le léopard. Et elles savent aussi que si elles parviennent à lui disputer sa proie avant qu'il l'ait mise à l'abri, elles finiront par la lui arracher. Victoire. Malheureusement, la proie est trop lourde pour être aisément transportée. C'est une aubaine pour cette hyène. Le plus souvent face à un tel adversaire, les léopards préfèrent tourner les talons. Jololo, lui, a décidé de faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada Les grognements, l'odeur du sang finissent par attirer d'autres hyènes. Une dernière tentative et Jololo abandonne sa proie. La moindre morsure d'une d'entre elles pourrait lui être fatale. La moindre morsure d'une d'entre elles pourriever elle. Browne! Browne! Les hyènes ont l'avantage de chasser en groupe, mais face à une lionne... En dehors des hyènes, les lions sont les seuls adversaires que craignent les léopards. La petite troupe de hyènes s'est écartée, mais de quelques pas seulement. Et elles ont vite compris que la lionne est seule. Cela change complètement la donne. La lionne n'a d'autre solution que de fuir. Même les mâles les plus puissants ne peuvent l'emporter seuls face à une troupe de hyènes affamées. J'ai essayé de me mettre dans la peau de Chololo cette nuit-là. Tuer aussi magistralement sa proie et se la faire dérober, mais c'est comme ça qu'on apprend. Quant aux hyènes, elles ont liquidé le koudou en une heure à peine. L'honneur de Chololo est sauf, mais son estomac est vide. Toute proie sera bonne à prendre. Peut-être ce piton caché dans l'herbe. Venimeux ou pas, les serpents ne sont pas d'un commerce recommandé. Et les léopards le savent. Poussé par la faim, Chololo a commencé par faire taire son instinct. Mais heureusement, celui-ci finit par l'emporter. Ce allaitement est celui d'une femelle. avertissant Chololo qu'elle a deviné sa présence. Les miaulements qui lui échappaient étaient entre les miaou d'un chat et les grognements d'un fauve. De quoi vous hérissez les cheveux. Puis la femelle est descendue. Elle avait vu Chololo et voulait distraire son attention, l'éloigner de l'arbre. J'étais incapable de deviner ce qui pouvait bien la préoccuper autant. Impuissante, elle a dû laisser Chololo découvrir son secret. Le cadavre d'un nourrisson. On connaît des cas de femelles léopards ayant dévoré leurs rochetons décédés. Et aussi de mâles mettant à mort des petits qu'ils n'avaient pas engendrés. Celui-ci était mort depuis un certain temps. Et apparemment, la femelle s'était nourrie de ce cadavre. Impossible de savoir qui l'avait tué. Mais ce n'était pas Chololo. Kim n'était pas au bout de ses surprises. Finalement, j'ai compris que j'avais affaire à Beauty. La femelle que j'avais filmée des années auparavant. A l'époque, c'était une bonne mère. Et elle l'était vraisemblablement restée. Simplement, les choses ne vont pas toujours comme on le souhaiterait. Les petits léopards ont bien du mal à vivre au-delà de leurs six premiers mois d'existence. Par contre, les bébés hyènes y parviennent beaucoup plus facilement. C'est à la vie en troupe qu'ils le doivent. En particulier à ces terriers collectifs, où il y a toujours des adultes de garde pour veiller sur eux. La force des hyènes, c'est le nombre. Sur le territoire de Chololo, on compte trois clans différents. Au total, adultes et petits, 35 yènes. Ces clans sont de véritables familles, dont les membres chassent, mangent et vivent ensemble. Les petits sont très surveillés. Il leur est interdit de s'éloigner du terrier au cours de leur première année. Et la première leçon qu'on leur enseigne dans cette région du Malamala, c'est de se méfier de Chololo. Lui, par contre, doit tout apprendre seul. Et il apprend vite. Ainsi a-t-il compris que s'il veut garder ses prises, il doit les mettre à l'abri sans perdre un instant. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Hisser sa proie dans un arbre est une chose. Trouver un endroit où l'idée posée en est une autre. Il y a un endroit où il y a une autre. Le jour se lève sur la rivière des Sables. Même à la saison sèche, lorsque son débit a beaucoup diminué, la faune du parc continue à s'y donner rendez-vous. L'eau attire toutes sortes d'animaux, une aubaine pour les prédateurs. En outre, les rivières peuvent servir de frontières entre les territoires de différents léopards. Ainsi, la rivière des Sables borde près de la moitié du territoire de Jololo. Et il vient souvent y patrouiller. Territoire de Jololo ou pas, les lions s'en moquent. Eux, c'est le lieu qui les intéresse. A cause des proies qui, tôt ou tard, viendront se désaltérer. Dissimulé derrière les masses imposantes des adultes, un bébé buffle vient de naître et tente ses premiers pas. Embusqués dans les hautes herbes, les lionnes se préparent à la chasse. Mais elles ne sont pas pressées. Il fait encore très jour et elles préfèrent monter leurs embuscades dans l'obscurité. Les buffles ont dû sentir quelque chose. Le troupeau s'enfuit et le fracas de tous ces sabots ressemble au grondement du tonnerre. Bientôt d'ailleurs, c'est un véritable orage qui va se déchaîner au-dessus de Malamala. Chololo a profité de ce vacarme, de cette agitation pour frapper. Mais il est inquiet. Les grondements du tonnerre qui lui ont permis de débusquer sa proie sans être entendu des hyènes pourraient maintenant couvrir leur approche. Cette fois, il ne leur laissera pas le temps d'intervenir. Effrayés, semble-t-il par l'orage, les buffles ont perdu la tête. Certains se sont laissés cernés par les lions et ceux-ci ont jeté leur dévolu sur un grand mâle qu'ils parviennent non sans mâle à jeter à terre. Leur proie se débattra pendant près d'une heure avant de se résigner à mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Non loin de là, un autre drame se joue. Normalement, un léopard adulte a des mâchoires assez puissantes pour tirer vers lui des proies d'environ 100 kilos. Mais cette fois, à l'autre bout, il y a en plus une hyène. Et que rien au monde ne pourra obliger à lâcher prise. C'est à un nouvel arrivant que Jololo devra d'être tiré de ce mauvais pas. À un contre un entre hyène et lion, les chances ne sont pas égales. Et la hyène n'a d'autre solution que la fuite. Mais il n'est pas prouvé que Jololo ait gagné au change. La chance cette fois est du côté de Jololo. Le poids de la lionne lui interdit de grimper plus haut. Elle se voit obligée de renoncer à quelques centimètres du but. La source est une fois légère pour la transaction pour sa carrière. C'est unanimable. C'est bon. Maintenant. C'est génialé. Même si dans cette région les orages sont le plus souvent brefs, la pluie qui leur succède peut être, elle, interminable. Ça a été une année très pluvieuse et très orageuse, avec d'énormes inondations. Ce qu'on a connu de pire ici, de mémoire d'homme. Avec un record de pluviosité qui a dépassé du double les plus fortes précipitations enregistrées auparavant. Il y a quelques jours à peine, la rivière des Sables n'était plus qu'un filet d'eau. La voici transformée en un torrent incontrôlable. Même Chololo n'a plus l'air de reconnaître sa rivière familière. Oubliant un instant son héros, Kim a tourné sa caméra vers un petit groupe d'éléphants qui s'ébat près de là. Ça a été une vraie surprise de voir ce grand mâle se débattre ainsi. Normalement, ils savent éviter les situations périlleuses, là où le courant est trop violent. Avec un peu de chance, il reprendra pied plus bas en aval. La rivière s'apaise, le ciel s'éclaircit. Il n'en faudra pas plus pour que les chasseurs retrouvent le goût de la chasse. Chololo avait atteint, semble-t-il, la rivière. Il avait acquis une meilleure technique de chasse et une plus grande confiance en lui. Désormais, le mâle dominant de toute cette région, c'était lui. Et il le savait. A l'aube, la réserve de Malamala fait penser à une immense salle de concert où des milliers d'animaux essaieraient leur voix. Et ce jour-là, le tapage était encore plus fort que d'habitude. La maman léopard n'a pas l'air rassurée. Obéissant à sa mère, le petit court se mettra couvert. À quoi doit-on tout se remue-ménage ? À l'arrivée de Chololo, bien sûr. La femelle léopard sait que la vie de son petit est en danger si un grand mâle comme Chololo l'aperçoit. Elle l'a cachée du mieux possible. Et maintenant, elle monte la garde, prête s'il le faut à un combat sans espoir. Sous-titrage ST' 501 Le danger semble définitivement écarté. La mère peut prudemment appeler son petit. La mère peut prudemment appeler son petit. Nous voici au début de l'été. Chez les impalas, c'est l'époque de la reproduction. Au moment de mettre bas, les mères le plus souvent quittent la sécurité relative du troupeau. Et se retrouvent seules en ce moment particulièrement critique. « Musique d'ambiance » Quelques instants à peine après sa naissance, le jeune fang est déjà debout. Sans véritable moyen de se défendre. Sauf un peut-être. Pendant quelques jours, il n'émettra pas la moindre odeur. Ces odeurs qui aident tant les prédateurs à repérer leurs proies. ... Cette absence d'odeur est un avantage capital pour les nouveaux-nés. Associée à leur capacité à se camoufler, immobile dans les hautes herbes, elle permet à beaucoup de survivre. Même si les prédateurs n'abandonnent pas facilement. Malheureusement, il faut bien retrouver sa mère pour la téter. Et là, le fang redevient repérable. Les hyènes ne sont pas très rapides, mais elles sont infatigables. C'est à l'usure qu'elles triomphent de leurs proies. A condition, bien sûr, de ne pas les perdre de vue. D'un côté, la hyène. De l'autre, Jololo. Les impalas ne savent plus où fuir. Chololo a choisi de leur tourner le dos pour suivre une autre piste. Cette femelle solitaire a dû cacher son petit quelque part. La hyène a finalement décidé de faire confiance à l'instinct de chasseur du léopard. La proie qu'a flairé Jololo est déjà morte. Tuée par Beauty. La hyène n'était pas très loin. Et pour lui échapper, Beauty a tout juste le temps de sauter sur son arbre. La hyène n'était pas très loin. La hyène n'est pas très loin. La hyène n'est pas très loin. La hyène n'est pas assez loin. Ce n'est pas le plus grand-y. La vie n'est pas trop loin. �-la, la joie n'est pas trop loin. telle des erzählt-pourds déclinés par chat. La beenоч-la. La proie est en lieu sûr et Beauty peut accompagner Jololo au cœur d'un bosquet, probablement pour s'accoupler. Le surprenant avec Jololo, c'est qu'il peut faire des kilomètres pour traquer une femelle et une fois devant elle l'ignorer complètement, même si elle lui fait une courée perdue. Ça peut durer des jours. Peut-être qu'il sent que ce n'est pas encore le moment de s'accoupler. D'un commun accord, le couple se sépare jusqu'à nouvel ordre. Jololo n'aura pas été seul longtemps. L'inévitable suiveur a repris sa filature. Avoir perpétuellement dans votre dos quelqu'un qui ne vous lâche pas d'un pouce, c'est vraiment fatigant. Ce sont les incendies qui bien souvent modèlent les paysages africains. La première chose à noter, c'est que les animaux n'ont pas l'air le moins du monde inquiet devant ces incendies. Pourtant j'ai appris depuis toujours que si l'on veut tenir des animaux à l'écart, il suffit d'allumer un feu. Ce qui est vrai, c'est que face à un grand brasier plein de flammes, les animaux deviennent fous. Mais si le feu brûle en se traînant le long du sol, ça fait partie du paysage et tout le monde s'en fiche. Après plusieurs étés très humides, la broussaille a beaucoup poussé et toute cette herbe est prête à s'embraser d'un coup. Ce genre d'incendie peut durer des semaines. Les braises qui couvrent la nuit sous la cendre sont rallumées par le vent pendant la journée, puis se calment à nouveau la nuit suivante. Un animal comme Jololo n'apprécie pas ses feux. Ça détruit toutes les odeurs dont il a imprégné son territoire. Et ça le force à multiplier ses patrouilles. Par contre, en brûlant une bonne partie des broussailles derrière lesquelles les proies se cachent, ils rendent la chasse beaucoup plus facile. Pour l'heure, l'esprit de Jololo est à tout autre chose qu'à la chasse. Il a retrouvé Beauty. L'heure de l'accouplement cette fois a sonné. Ces lunes de miel peuvent durer 4 ou 5 jours, ou même 6 parfois. L'accouplement cette fois à sonnée. Jololo va arpenter tout son territoire. Et la femelle le suivra, quitte à s'aventurer en terrain inconnu. En temps normal, ce petit troupeau d'impalas serait aussitôt attaqué. Mais Jololo et Beauty ont décidément bien d'autres choses en tête que de chasser. Les antilopes sont quand même inquiètes. Et les cris d'amour des deux léopards vont semer la panique dans le troupeau qui s'égaye en tous sens. Certaines sont passées si près des deux amoureux qu'elles ont réveillé leur instinct de chasseur. Hasard sans doute, le couple s'est précipité sur la même proie. Jamais auparavant, je n'avais assisté à une collaboration de ce genre. En temps normal, ils l'écarteraient. Peut-être étaient-ils plus tolérants à cause de leur accouplement. La tolérance ne va pas durer. Les voilà qui se disputent la proie. Le mâle démontre facilement qu'il est le plus fort. L'heure de la séparation est arrivée. Une dernière étreinte et ils s'éloignent l'un de l'autre. Chololo retourne à son existence solitaire et il retrouve le territoire sur lequel il régnait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pendant ces quelques jours d'absence, un intrus a entrepris de s'installer chez Chololo. Les territoires de chasse sont séparés par de véritables frontières. Seulement, de part et d'autre de ces frontières, il existe des zones neutres où les incursions de voisins sont tolérées. Ça sert de test pour vérifier jusqu'où on peut aller avant que l'autre dise halte. Sous-titrage Société Radio-Canada A la nuit tombée, les querelles de voisinage sont mises de côté. L'instinct de la chasse redevient le plus fort. Sa principale victoire, Jololo l'a remporté sur lui-même. Désormais, lorsqu'une hyène lui arrache la proie qu'il vient d'abattre, il ne s'entête pas, n'essaie pas de la récupérer. Il repart aussitôt chassé. Jololo l'a remporté sur lui-même. Jololo l'a remporté sur lui-même. Jololo est devenu un seigneur qui règnera longtemps sur son territoire. Jusqu'au jour où un jeune léopard, peut-être de sa propre lignée, le chassera à son tour et s'emparera de son royaume. Je suis venu à Malamala pour essayer de pénétrer le monde mystérieux de Jololo et de le comprendre. J'ai eu besoin de 18 mois, parfois dans des conditions très difficiles, pour développer entre lui et moi un lien qui m'a permis de pénétrer vraiment dans son intimité. En gagnant le défi qui lui était proposé, il nous a fait gagner le nôtre. Jololo l'a remporté sur lui-même. 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 Jololo l'a remporté sur lui-même.